Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, la haute cour militaire à sa huitième audience a procédé à l'ouverture du coffre du député national Edouard Mwanga Achuchou. Parmi les éléments trouvés à l'intérieur, l'on peut citer également une gaine de révolver, un matraque électrique, 42 munitions de l'arme GP9, 11 passeports, dont 5 diplomatiques et 5 et 6 ordinaires. Le ministère public a aussi déposé séance tenante huit phares de contenant des rapports venant des différents services qu'il avait requis, dont celui de l'ANER. C'est à suivre prochainement dans nos prochaines éditions. Merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Nous débutons ce journal par cette proximité et la Foire internationale de Kinshasa s'apprête à recevoir une cuve de juvence pour la rendre beaucoup plus attrayante et rentable. Le nouveau comité de gestion dirigé par Didier Capambélé a annoncé plus tôt le début de travaux de réhabilitation de cet espace de divertissement. On en parle avec Béatrice Chaco. Fikine Nguenga, c'est le nouveau slogan de l'actuel directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, longtemps resté à l'abandon. Cependant, ce slogan est prélude à une bonne nouvelle. La Fikine va bientôt revêtir de sa plus belle robe datant. Ceci grâce à la détermination du nouveau comité de gestion qui travaille d'arrache-pied pour réaliser les travaux de réhabilitation déjà en cours. C'est joyau de l'époque et espace de divertissement à un caractère commercial, industriel, agricole et culturel. Très engagé pour concrétiser la vision du chef de l'État dans cet établissement public, son directeur général se montre reconnaissant envers le chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur lui. Il y a beaucoup de défis à relever. Défis sur le plan administratif, défis sur le plan technique, défis sur le plan politique et défis sur le plan financier. Au niveau de la Fikine, depuis qu'on a commencé, on a trouvé des kiosques, des ténanciers, des bars qui faisaient de mauvaises pratiques ici. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez les soirs dans l'enceinte Fikine, cette pratique n'existe plus aujourd'hui. Bientôt, les provinces de la RDC auront des extensions de la foire de Kinshasa. D'ici à quelques mois, les élèves auront un lieu sûr de rendez-vous annuel pendant les vacances. Pour qu'au mois d'août, qu'il y ait une foire ici, ce serait possible. Mais nous sommes encore à entrer et discuter sur la question, si ça se faisable, le travail d'arrache-pied. Mais comme nous voulons une Fikine durable, comme le chef de l'État le veut et comme il nous accompagne, on préfère laisser travailler jusqu'à finir la Fikine pour redorer la vraie image et pour que la Fikine puisse être revêtue de sa plus belle robe d'antan. Plusieurs travaux de réfection ont été déjà effectués, tels la réhabilitation des toilettes, la luminosité du site touristique et à vocation plurielle et la réfection des murs. Ils ont été arrêtés pour mauvaise conduite et violation de consignes. Les policiers commis à la circulation routière au croisement des avenues des Huileries et Tombalbaï ont été appréhendés par leur hiérarchie. Avant de rejoindre ces nouvelles fonctions, le général Silvano Kassongo continue à assurer la sécurité de la ville et le contrôle des agents commis à différentes tâches. Les policiers de roulage au croisement des avenues des Huileries et Tombalbaï l'ont appris à leur dépens. Passés maîtres dans l'art de rançonner les automobilistes au lieu de réguler la circulation, ils ont été surpris par leur hiérarchie. Résultat, certains sont traînés comme des malfrats pour violation de consignes et tracasserie policière. Dès qu'ils sont en face de leur hiérarchie, tout de suite ils deviennent réfléchis et font figure de bon élève. Et pourtant, ils sont sans vergogne en face de leur butin journalier. J'ai allumé l'effet de détresse parce que la voiture est en panne et j'ai parqué à côté. Lorsqu'ils arrivent, ils ouvrent les capots moteurs, prennent la batterie, je l'essuie et en cours de chemin, ils m'exigent 20 000 francs. Ce brin ici nous exige 200 000 francs sans nous dire pour quelle contre-invention. Je remercie les générales pour cette somme qu'on m'a restitue les 50 000 francs congolais. En train de se sauver, on dirait des voleurs poursuivis par la clameur publique. Des policiers de circulation routière de Pankabu ont connu un midi à 14 heures. Camouflés dans une Jeep 4x4, le général Silvano Kassongo travaille sans relâche et la population apprécie cette méthode pour dissuader ses rois télés des chaussées. Les Koulouna n'ont pas leur place dans les camps militaires. L'armée déclare une guerre contre ces insiviques. Le général-major Stasin Mbouyou l'a annoncé au cours d'une courserie morale au camp Koukoulo. Première parade militaire du commandant 14e région militaire, le général-major Stasin Kizim Mbouyou au camp colonel Koukoulo. Courte exhortation, prière et puis l'entrée en matière. Au côté de ses deux adjoints et de son chef d'état-major, le commandant est revenu sur la mer des armées, la discipline. Il s'est exprimé sur l'amour de la patrie, la haine qui est à bannir dans l'armée, comme d'ailleurs les tribalismes. Le militaire s'abandonne juste au sacrifice suprême pour la souveraineté de sa patrie. Le général-major a demandé aux troupes de bien respecter la loi militaire et de bien se comporter envers les civils. Kinshasa étant le siège des institutions, le vagabondage en tenue militaire et en armes sans ordre de mission est passible de peine. Il a rappelé aux hommes en uniforme de la ville de Kinshasa, y compris de 23 camps militaires, de sa juridiction de combattre le phénomène Koukoulo, surtout au camp Koukoulo. Il convie les militaires à éradiquer ce phénomène. Nous sommes tous appelés à sécuriser la ville province de Kinshasa. Nous devons dénoncer toute mauvaise pratique afin que les dispositions soient prises. Le général-major Stazen Bouyou, Kizimou, a rappelé qu'un récensement général va être lancé pour dénicher tous les criminels, les camps n'étant pas un endroit pour les civils. C'est un lieu de repos pour les militaires. Plus de mauvaises pratiques, comme héberger ou souloger les civils, a martélé le général-major Stazen Bouyou. Il a promis des sanctions sévères au récalcitrant, tout en rappelant que le souci du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et celui du chef d'état-major général, est que le militaire vive dans les bonnes conditions. Et c'est par un défilé que la parade s'est terminée. Le briefing d'hier sur la télévision nationale était essentiellement consacré à la préparation des 9e Jeux de la francophonie. Le directeur général des 9e Jeux de la francophonie et le ministre de la Communication et Média ont évoqué la question au cours de ce briefing. Je vous prie de suivre cela dans cet extrait. Un focus sur l'organisation des Jeux de la francophonie qui est attendu exactement dans 109 jours. Vous avez vu le président de la République faire le tour le week-end dernier des différents sites qui ont été retenus pour ces grands rendez-vous à la fois sportifs et culturels. Monsieur Isidore Kouanjozet, directeur national chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous vous accueillons parce qu'il y avait évidemment dans l'opinion un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'organisation de ces Jeux. Monsieur Isidore, vous avez la parole. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier Excellences, Monsieur le ministre, pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux journalistes et de parler des Jeux de la francophonie. Je voudrais également remercier tous les journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous écouter. En fait, notre pays a accepté d'organiser la neuvième édition des Jeux de la francophonie juste après l'élection du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiket-Chilombo. Quatre mois après, il a saisi cette opportunité pour organiser les Jeux ici dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il voulait remettre notre pays sur l'échiquier mondial. À un moment donné, le pays était dans les oubliettes et les Jeux de la francophonie, c'était l'opportunité pour les pays de faire parler de lui à travers le monde. Et donc, on a accepté d'organiser ces Jeux qui étaient prévus initialement au Nouveau-Brunswick. Et notre pays a accepté aussi pour que le gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de faire des efforts, le gouvernement a fait des efforts importants pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise. Donc, le geste est pour dix jours, du 28 juillet au 6 août 2023. Comme son Excellence, M. le ministre l'a dit, c'est neuf activités sportives et onze concours culturels. La plénière d'hier à la Chambre basse du Parlement était consacrée à l'interpellation du directeur général de la SNEL-SA, Fabrice Loussindé. On fait le point avec Sylvie Moimbo. Si on était dans la jungle, la problématique de l'électricité à Kinshasa en particulier et en République démocratique du Congo en général est devenue monnaie courante. Trois jours de débats généraux conduits par le président Christophe Mbosoko Diapuanga ont caractérisé les plénières de mercredi, vendredi et lundi. Une interpellation du directeur général de la SNEL-SA, Fabrice Loussindé, faite par le député national Prospère Bukasangoy, a donné l'occasion pour ses échanges. Selon l'auteur de l'interpellation, le directeur général est accusé d'incompétence et manque de vision claire pour cette entreprise du portefeuille de l'État. Malgré les résultats des audits sur terrain présentés devant l'Assemblée plinière, ce texte a soulevé des interrogations. 97 intervenants se sont accordés sur le fait que le manque d'électricité est un phénomène tentaculaire en RDC. Selon la députée nationale Henriette Ouamou, l'unique manière de lutter contre le délestage, il faut que la SNEL ait une réelle maîtrise des abonnés et de la puissance qu'il faut pour tout Kinshasa. Après débat, le directeur général de la SNEL-SA, Fabrice Loussindé, a sollicité et obtenu comme tuteur pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux. Rendons à présent de l'autre côté, à la Chambre haute du Parlement, l'Union européenne doit prendre des sanctions contre le président rwandais, une demande formulée par le président du Sénat, Modeste Bati Loukwebo, au cours d'une réunion qu'il a eue avec une forte délégation de l'Union européenne, une délégation conduite par Jean-Marc, le chef de la délégation en RDC. L'Union européenne appelée à s'impliquer pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'appel est du président du Sénat, Modeste Bati, qui est allé jusqu'à proposer à l'UE de prendre des sanctions contre le président du Rwanda, Paul Kagame pour son implication prouvée dans la guerre qui se déroule dans la partie est de la RDC. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais s'est exprimé ainsi ce mardi 10 avril 2023 à Kinshasa au cours d'une réunion qu'il a eue avec une forte délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaignier, chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Vraiment nous appelons nous au retrait immédiat du M23 des positions qu'il occupe encore. Il a commencé un retrait mais celui-ci est sans doute encore trop timide. Il faut vraiment qu'il se retire totalement des positions qu'il occupe. L'Union européenne s'est dit en outre disposée à accompagner la RDC en vue du retour effectif de la paix dans cette région du pays et pour un processus électoral apaisé. La délégation de l'UE qui a échangé avec le président du Sénat était composée des représentants de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Suède, de l'Allemagne et de la Belgique. La First Lady Denise Nyakirouchi Sekedi s'est rendue au village de la femme, témoin de l'événement José Baïtombo. Elles sont venues comme chaque année depuis près de 10 ans au village de la femme avec comme ambition de faire connaître le produit de leurs mains. Rencontrer des potentiels acheteurs et investisseurs. Les villages de la femme se veut être une vitrine des promotions de femmes entrepreneurs évoluant dans différents secteurs d'activité, notamment la joaillerie, le textile, le produit capillaire, cosmétiques et autres. Nous avons des crèmes spécialement pour le corps et spécialement pour les cheveux. Donc on travaille les produits naturels, on travaille le karité, l'huile de coco essentiellement. Et nous transformons une partie à Kinshasa et une partie à l'étranger. Pour cette édition, la première dame de la République qui fait de l'autonomisation de la femme l'un des axes de sa fondation s'y est rendue pour encourager ces femmes spécialisées dans la transformation de produits. En dehors des encouragements apportés à ces femmes pour leur créativité, leur résilience et leur courage qui méritent un profond respect, Denise Nyakirouchi Sekedi les a assurés de son soutien et du plaidoyer pour un accompagnement du gouvernement et des organisations socio-professionnelles. On essaie d'avoir de la diversité, on essaie surtout d'avoir de prioriser toutes les personnes localement qui sont transformateurs de matière première. Anne pour nous, la première dame c'est une super star. Elle a fait le tour de tous les stands, tout le monde lui a offert des cadeaux. C'était pour nous vraiment plus qu'un honneur. Et on a voulu qu'elle soit là parce que pour encourager également en fait toutes ces dames. Mais on sait que la première dame est très très altruiste et très très impliquée dans tout ce qui est l'entrepreneuriat et elle l'encourage vraiment. On voit ce qu'elle fait et vraiment c'était une évidence pour nous. J'ai été honorée par la présence de la première dame qui s'est arrêtée sur notre stand et qui a apprécié nos produits Made in Kinshasa et Made in Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est vraiment un honneur et puis la première dame est vraiment très 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 gentille. J'ai bien aimé, c'est une maman que j'apprécie beaucoup. Et comme je lui ai dit aussi quand elle est arrivée, qu'elle porte très bien le pagne. Et on a discuté sur les différents types de pagne. Elle était très réceptive et elle est partie avec quelques pagnes et ça nous a vraiment fait du bien. En dehors de l'exposition, cette édition va aussi proposer des conférences animées par plusieurs femmes et hommes émergents dans les mondes des affaires. A la vice-primature de l'intérieur, le ministre Peter Kazadi a déployé plusieurs activités que je vous prie de suivre dans ce reportage de Alain Bikaï. La sécurisation de la population, les fonctionnements harmonieux des institutions des trois provinces de l'espace Grand Équateur, était au centre de l'entrevue du patron de la territoriale congolaise avec les gouvernaires César Lumbaya de Mongala, Malo Mobutu, Dino Urbangui et Jean-Claude Mabenzé du sud Urbangui. Profitant de l'occasion, ces trois personnalités ont communiqué au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur insécrité les difficultés de leurs provinces respectives et ont sollicité son soutien dans les cadres de l'exécution des projets visant dans l'amélioration des conditions de vie des populations qu'il dirige. Nous attendons beaucoup de lui pour pouvoir nous aider afin de sécuriser nos populations et de travailler véritablement pour l'intérêt supérieur de nos populations et de l'accompagnement et le soutien total à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Yatouane Tissékié d'Itilombo. Le maire adjoint de la ville de Lubumbashi a franchi aussi les portions de la vice-première de l'intérieur pour présenter ses civilités et parler de la situation de sécurité qui prévaut dans la ville qui préfère au vice-premier ministre. Dans la soirée du lundi, maître Peter Kazadi a eu l'honneur de recevoir les civilités du directeur général de l'entreprise Railway. Ces dernières avaient aussi abordé avec le numéro 1 de la sécurité nationale certaines questions sécuritaires qui devraient être réglées au préalable dans le cadre du projet de réalisation des chemins de fer en République démocrate du Congo. Et puis, grâce au plaidoyer du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamere, le tronçon, les tronçons des routes, lycée Ouima, Istem et Sangye, Ouvira vient de bénéficier d'un financement pour leur réhabilitation. Une enveloppe consistante a été remise hier au gouverneur intérimaire du Sud-Kivu. Anima Laka. Il vient apporter un ouf de soulagement à la population de Mokavu. Grâce à son plaidoyer, le gouvernement central a débloqué une somme de 47 816 dollars américains pour la réhabilitation de deux tronçons de routes de grande importance dans cette province, à savoir la route Place de l'indépendance, lycée Ouima, Walungro et les tronçons Sangye, Ouvira. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a remis cette enveloppe au directeur provincial de l'office des routes, Anisekakessa. Vital Kamere appelle la population de Mokavu à exercer son contrôle populaire pour voir si les travaux ont été faits comme prévu. Heureusement que le président a accepté. Les ministres de finances ont fait diligence sur l'instruction du premier ministre. Je vais ici remercier tout le monde. Et tout ceci en attendant que la saison depuis passe pour des travaux durables. Puisque la route de Sangye, de Kakenye qui va vers les grands ports nécessite de grands travaux. Tout comme lycée Ouima, il ne faut pas que ça devienne un dernier recommencement. Les travaux d'urgence débuteront dans quelques jours à rassurer le directeur provincial de l'office des routes. Au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tissikedi-Chulombo, qui a répondu favorablement aux doléances des Sud-Kivousiens, Vital Kamere a rassuré la population de Mokavu à travers le gouverneur être intérim du Sud-Kivou, Marc Malago, qui ses deux grands axes vont être incessamment réhabilités. Notons que cette somme a été débloquée pour jeter un nouveau pont de Kakenye, qui suite à une forte dégradation, s'est vu totalement emporté par des prix d'Ulivienne, coupant pratiquement la circulation sur les tronçons Sangye ou Vira, et la route place de l'indépendance lycée Ouima, coupée par une fosse. Les activités du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, dans ce reportage que nous propose Patrick Michel-Moukouille. Aujourd'hui, je viens en qualité de gouverneur de la province du Congo-Central, m'entretenir sur certaines activités, sur certaines actualités. Lui annoncer, entre autres, que la tenue prochaine, en tout cas dans les semaines qui arrivent, au mois de mai, du premier forum minier au niveau de la province du Congo-Central. Le deuxième point, nous sommes venus confirmer auprès du directeur général la bonne réception de son invitation au prochain forum d'Abu Dhabi, et par la même occasion confirmer notre participation. Revenant sur le rapport de Target, nous allons travailler sur nos faiblesses, en confirmant nos forces, parce que la province a définitivement aussi des atouts, et bien positionnée sur certains indicateurs, mais nous allons travailler sur nos faiblesses, de sorte que, lors du prochain rapport, je lui ai fait la promesse que nous soyons dans le top 3. Nous annonçons ici que nous allons avoir très bientôt, avant la fin de cette année, une antenne provinciale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ça fait partie, pour nous, de la mise en œuvre de notre plan stratégique, mais aussi de notre plan de travail budgétisé annuel. La province du Congo central est mieux positionnée en termes des avancées que nous avions déjà eues avec certains services. Je suis très heureux parce que la vision de son excellence, M. le Gouverneur, par rapport au développement de la province, est très claire. Il a présenté les différents axes, parlant de l'agriculture, parlant aujourd'hui des questions touristiques, parlant des questions minières, et donc il sait dans quoi il est en train de partir. Et ça, ce sont des messages qui sont clés, qui captivent les opérateurs économiques. Et puis, les experts du ministère de l'Agriculture seront bientôt formés sur les techniques visant à faire l'exportation du maïs, et ce, dans le cadre de la coopération RDC-Serbie. Le ministre José Mpandakabangou de l'Agriculture a échangé de cette question avec l'ambassadeur de la Serbie en RDC. Ces 80 millions d'hectares de terres arables, la République démocratique du Congo peut produire du maïs, pas seulement pour le besoin de l'autosuffisance alimentaire, mais aussi pour l'exportation. Engagé dans la vision du chef de l'État qui consiste à faire la révanche du sol sur le sous-sol, le ministre de l'Agriculture, maître José Mpandakabangou, a reçu l'ambassadeur de la Serbie en RDC, qui est venu lui partager l'expérience de son pays. L'agriculture, c'est quelque chose dans lequel Serbie est très fort, très très fort. Nous avons l'institut du maïs qui existe déjà 120. Donc vous arrivez à comprendre que ce sont des générations, des générations qui nous occupent du maïs. Les sorts du maïs que nous produisons sont parmi les meilleurs au monde. Et on peut aider au Congo qu'ils deviennent exportateurs de maïs, pas pour être sûrement autosuffisants dans la nutrition de la population. Après échange, il a été convenu que des séances de formation auront lieu dans les tout prochains jours entre les experts du secteur agricole des deux pays. On a proposé qu'on invite un groupe d'experts serbes qui vont venir ici, qui vont trouver une parcelle expérimentale comme ils le font à Belgrade pour montrer aux amis congolais comment est-ce qu'on peut être très fertile ici chez vous. A noter que c'est depuis le passage du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, à Belgrade, en Serbie, que le ministre Mpanda suit de près ce dossier. Autrefois, en tant que ministre de Recherche scientifique, avec l'INERA, et aujourd'hui, c'est en qualité du ministre de l'Agriculture. Qu'en est-il à présent au ministère de la Fonction Professionnelle ? Cédric Kenina, il fait le point. C'est sous le thème l'apprentissage du numérique comme outil d'autonomisation de la femme et de la jeune fille congolaise pour une formation professionnelle adaptée à notre ère qu'a été placée cette série d'activités qui se sont déroulées pendant trois jours. La formation pratique sur le numérique autour des aspects liés au risque de l'utilisation du smartphone et l'entrepreneuriat au temps des sujets intéressants. La ministre de la Formation Professionnelle et Métiers a exhorté les participantes à mettre en pratique tous les acquis de ces assises. Grande satisfaction à ces jours et de constater que les femmes de mon ministère, notamment, seules réunies au sein de la lutte des femmes, se sont montrées encore plus ingénieuses car elles ont expérimenté la transformation agroalimentaire de certains produits locaux pour montrer leur volonté d'apprentissage et d'adaptation aux circonstances en tant que pourvoyeurs du bien-être de leur ménage. Par ailleurs, les femmes du ministère ont formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit de la tutelle en ce qui concerne notamment la représentativité des femmes dans la promotion, les missions, le formation et la mécanisation. Cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des différents stands installés pour la circonstance. Un repas partagé en toute convivialité a constitué la dernière étape de cette journée. Et à l'office des routes, les comptables des quatre coins de la République à travers le département des finances ont concilié et analysé les rapports financiers du 20 au 7 avril 2023. C'est un reportage de Joëlle Makela. Tradition respectée à l'office des routes pour la réunion de conciliation des comptes et analyse des rapports financiers de cet établissement public de l'État à fin de l'exercice 2022. Du 20 mars au 7 avril 2023, tous les comptables de quatre coins du pays se sont retrouvés à Kinshasa, la capitale, pour la tenue de ses assises autour du conseil d'administration de l'office des routes. Une première dans le cadre de ce type de rencontres, ici représentée distinctement par le directeur général, Jeannou Kikangalangoy, le directeur général adjoint, Célesté Kotololeke, ainsi que du président du conseil d'administration, Dieudonné Tchingombe. Lors des échanges, le directeur général de cette entreprise, Jeannou Kikangalangoy, a promis de réserver des réponses positives à toutes les questions liées à l'amélioration des conditions de travail des agents de l'office des routes. C'est assez différent que le travail que vous êtes en train de faire au quotidien, c'est un travail qui ne peut pas se nourrir sans être fait. Et nous avons fait votre passage dans le cadre de cette entreprise. Vous devez mettre une occasion pour nous serrer la main, pour nous permettre de vous aborder afin que vous sachiez la place et que vous allez dans la gestion des services. Il est important de signaler que la particularité de la réunion de cette année par rapport aux précédentes, c'est la participation des membres du conseil d'administration. Formation et remise des brevets aux agents du COSAS, une formation assurée par la Centrale Électorale Nationale indépendante. C'est un reportage de Siendi Emaka. Cette remise de brevets aux membres du COSAS en tant que des comités de suivi des actions du chef de l'État par la Commission électorale nationale indépendante marque la fin d'une formation qu'a organisée la Sénine pour les membres composants de la COSAS afin de leur apporter un appui inconditionnel à savoir la formation des observateurs électoraux. Ceci leur permettra de participer aux échéances électorales dans les jours à venir dans notre pays. Selon le coordonnateur provincial de COSAS, Bukasa Kazadifredi, la tenue de ses assises constitue une grande marque de sympathie et de confiance à l'égard de son association. Il a rappelé que la République démocratique du Congo se trouve à la veille des élections libres, transparentes et indépendantes à tous les niveaux. C'était également l'occasion pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, l'homme aux paroles et aux actions concrètes. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe qui m'a accompagnée. Elle est constituée à la réalisation par Pesho Mubenga et Yaka Songo. L'équipe technique était assurée par José-Édine Monekene, Joseph Ndzenzo, Alain Ngalia et Émile Zola. L'actualité continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.